Oh là là, quelle plaie cette rentrée ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à ces premières années ? Salut, moi c'est Marie, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année. Quel enfer cette journée, je le sens d'avance. Hum, l'odeur n'a pas changé, toujours aussi mauvaise et désagréable. Bon, allez Marie, on va pas démarrer l'année comme ça, prends sur toi. Tiens, voilà Lisa, un visage pas humilé. Ça fait quand même du bien parmi tous ces autres faux-culs là. Bonjour à toutes et tous, on va démarrer une séquence de cours. Par contre, toujours les mêmes discussions futiles. Alors, t'as bien aimé le cours ? Ou à me raconter en long, en large et en travers sa soirée d'hier soir avec Léo. Si elle savait ma soirée à moi, si elle s'intéressait un peu à moi, déjà, elle comprendrait. Mais bon, malgré ça, elle est gentille et on travaille bien ensemble. Alors je reste et je souris, comme d'habitude. Oui, elle est vraiment partout. Au revoir. Bon, allez, un jeu de société. Au moins là, j'ai un but, c'est de gagner. Et puis, ça passe le temps. Mais c'est plus fort que moi. J'ai ce tic-tac incessant qui résonne. Et parfois, quand ça s'intensifie, je peux plus. C'est trop. Faut que je sois seule, que je m'éloigne, parce que sinon je vais exploser. Je suis perdue. Je me dégoûte. J'ai peur. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais qu'on m'aide. Mais qui comprendrait. Après tout, c'est ressemblant. J'ai l'habitude. Alors, je vais continuer. Marie, ça va ? Oui, ça va. Oui, ça va. On commence ? Ça va ? Ça marche ? Il est intéressant, ce projet. Mais à quoi bon ? De toute façon, je n'en mets même pas la fin. Alors, je m'implique. Je travaille avec eux. Mais en vrai, c'est une façade. Je peux enfin rentrer. Goffman n'avait pas tort. Faire semblant et garder la face, c'est fatigant. Même vous, j'aimerais vous en parler. Mais c'est si compliqué. Vous ne voyez pas que ça ne va pas ? Pinte de con. Vous ne voyez pas, putain, que je hurle de l'intérieur ? Que j'ai mal ? Et que je souffre depuis tout ce temps ? Je suis à bout. Personne ne le remarque. Tout ça joue un rôle avec vos faux sourires et vos blagues à la con. Je craque. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus fait. Je suis fatiguée. Je ne peux plus me regarder. Je me dégoûte. Tout le monde me dégoûte. J'en peux plus. J'en peux plus. Quand tu lui dis « ça va Michel » et qu'il dit « ouais ça va », on ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu son Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème en fait. C'est qu'on a l'impression de savoir mais on ne sait rien du tout. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?